salut tout le monde voilà on se retrouve aujourd'hui ouais à yosemite on a vu que vous étiez resté sur votre faim avec la vidéo sur las vegas elle était courte mais bon voilà moi je voulais vraiment un souvenir à défaut de pouvoir le faire en hélicoptère de las vegas by night vidéo et donc voilà en souvenir c'est pas mal ouais du coup on se retrouve ici si vous nous suivez sur instagram et bien vous savez qu'on n'a pas pu faire la petite balade dans les séquoias géants ici à yosemite et du coup on s'est jeté sur le deuxième point qui était sur la carte qu'on voit oui on le mettra dans la description voilà et le swing bridge area voilà c'est juste c'est super magnifique panorama voilà on vous laisse découvrir ciao et attention que dit le programme junior ranger il dit oh on se rappelle ah oui vous savez pourquoi c'est vrai on ne les a pas tous mais il ya peut-être beaucoup beaucoup d'écureuils donc on n'est pas dans les poches on vient de s'arrêter au point de vue c'était juste magnifique et ben là on a repris la route on continue notre découverte du parc les voilà les couleurs sont époustouflantes les paysages c'est la chute du voile de la mariée et comme des faits elle est là waouh le monstre Christophe vient de s'arrêter je sors et en fait on voit très bien la chute d'eau ici et on voit elle capitaine la falaise qui a donné son nom d'ailleurs à une version de de mac et là la chute on voit ici hop sur les panneaux je sais pas si vous avez eu le temps de voir feu incendie contrôlé et du coup voilà il brûle pour éviter que ce soit des feux de forêt incontrôlable du coup ils demandent de ne pas téléphoner aux pompiers puisque tout est sous contrôle tous les arbres noirs qu'on voit c'est des feux contrôlés on le voit là c'est encore noir et en fait il brûle tout ce qu'il y a par terre pour éviter que ça s'embrasse si jamais il y a un début l'incendie mais il m'aime les autres mais c'est ça que c'est noir il brûle le sol il brûle toutes les épines qui sont tombées toutes les feuilles mortes pour éviter justement de faire courir les risques de wild life ici de Soros. Depuis le début du parc, on se dit avec Christophe que ça ressemble énormément à la région de Kranjska Gora en Slovénie. C'était juste magnifique. Ce sont les mêmes couleurs, c'est trop beau. On vous présente une journée comme on les aime. Manque juste à la limite quelques degrés. Mais voilà, des paysages magnifiques en pleine nature. Très peu de monde. Le bonheur. Christophe voulait qu'on marche un petit peu. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait à voir. Il y a les chutes de Yosemite. Et tu me dis, ouais, ça y est, on est bon, on est bon. Et comme du tout, ils sont là derrière. Alors le filet d'eau est vraiment minuscule. Mais ça reste quand même très jeune. Il n'y a pas beaucoup. Ah ouais. La voilà. On n'entend pas les cornes. On termine notre première journée à Yosemite. Et on est sous le charme. C'est un parc super nature. Très grand. Ouais. En vélo. Avec le soleil. Ça doit être... Super. Encore mieux. Et ça va être ici. Oui, facilement quoi. Il y a tellement de choses, de balades à faire. Et du coup, nous, voilà, il y a des routes qui sont fermées à cause du mauvais temps. Donc on ne pourra pas faire certaines balades qu'on voulait faire demain. Et en plus, demain, le temps se dégrade. Alors que normalement, ils annonçaient de belles éclaircies. Et quand même 14, 15 degrés, au final, ce sera de nuages et de neuf. Voilà, c'est comme ça. Mais oui. Donc on se retrouve demain pour la suite. On se retrouve. On a passé une très bonne nuit à notre hôtel, au Mariposa Lodge. On a déjeuné. On a essayé de rattraper la coupe de cheveux de Virgile. Et maintenant, on prend la route de nouveau pour le parc. Et au-dessus, ils sont en train de brûler des terres. Et on a vu tout à l'heure l'hélicoptère qui était là. On a déjeuné. On a déjeuné. On a déjeuné. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501